Toujours. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est moi. Non. En fait, je pensais qu'il était venu ici. OMS? Oncle Chocat. Quoi? Non, non. Je sais qu'il ne peut pas venir ici. En fait, je pensais. Mon mari est venu ici. Un tel problème. C'est mauvais. Je te l'ai dit plusieurs fois que tu ne devrais pas parler des maris comme ça. Tu devrais respecter ton mari? Et combien de fois dois-je te le dire? Que je ne veux pas de mari. Je ne veux pas de lui. Je ne veux pas de lui. C'est pourquoi je te l'ai donné. Ok. Laisse ça. Prenons le petit déjeuner. Non, non. Je sais qu'il sera assis là. Il va me regarder. Il n'est pas là. Il est parti au bureau après le petit déjeuner. Vraiment? Oui. Ok, alors allons-y. J'ai très faim. Prenons le petit déjeuner. C'est une si belle matinée. Spécialement pour moi. Quand un homme est vraiment heureux. Alors il trouve tout très beau. Merci Zoya. Pourquoi? Pour m'avoir offert une si belle vue à voir. À la place, je devrais te remercier. Pour me donner une si belle matinée. Ok, regarde. Nous n'avons pas toujours besoin de parler de manière aussi formelle. Non, merci. Et non, désolé. L'informalité entre mari et femme est le plus beau et la plus belle chose. Ne me regarde pas comme ça. Je sais que je suis très beau le matin. Je pense que nous devrions rentrer. Sinon, il va pleurer et faire du bruit partout. Oui, et alors? Il peut faire du bruit autant qu'il veut. C'est mon fils. Je ferai face si quelqu'un s'en plaint. La Féza? Tu es là? Oui, sœur. Tu ne m'as pas informé. Tu aurais pu au moins m'appeler. C'était un plan soudain. En fait, Karim manquait Saba pendant plusieurs jours. Mais tu sais que le médecin l'a empêché de voyager. Il m'a demandé d'aller rencontrer Saba. Comment va Karim? Dieu merci, il est bien meilleur qu'avant. Attendez. Je ne vois Saba nulle part. Est-elle sortie avec Charik? Oh ouais. En fait, je pense qu'elle dort. Elle dort? En ce moment? Elle ne le fait pas habituellement à ce moment-là? Oui, en fait. En fait, elle ne se sentait pas bien aujourd'hui. Alors Charik lui a fait une injection pour dormir. Que s'est-il passé ma sœur? Est-ce que ma fille va bien? Nafesa, il n'y a rien à craindre. Elle se réveillera dans un moment. Tu pourras la rencontrer alors. D'accord. Mais je ne vois pas Charik aussi. Aujourd'hui est dimanche. Oui, en fait. Il avait besoin d'aller faire du shopping. Il est allé au marché. Il viendra dans quelque temps. Dois-je te préparer du thé? Est-ce que la fille est là ou est-elle partie? Quelle fille? Que s'est-il passé ma sœur? Pourquoi es-tu si distrait aujourd'hui? Je parle de Zoya. Oui. Ok, ok. Donc tu parles de Zoya. Évidemment, c'est la fille qui crée des problèmes pour nous tous. Je te le dis sœur. Les sympathies de Charik vont nous créer beaucoup de problèmes. Regarde Charik est là. Nafesa. 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 Arrêt Nafesa. Nafesa, écoute-moi. Respirer. Ce qui se passe. Comment oses-tu t'approcher si près de Charik? Ma fille est malade. Cela ne veut pas dire que vous deviendrez propriétaire de cette maison. Tante. N'ose pas me dire un mot. Je connais très bien ce genre de fille. Je comprends toutes leurs astuces. Tante. Gardez le silence. Elle fait tout ça parce que tu as fait preuve de clémence. Elle rêve de remplacer ma fille. Je ne laisserai jamais ça arriver. Sors. Sors d'ici maintenant. Que fais-tu? Elle n'ira nulle part. Pourquoi? Parce que c'est aussi sa maison. Que veux-tu dire? Zoya est ma femme. Quoi? Je ne pensais même pas que tu nous ferais ça. Nous avons pris grand soin de vous. Karim a pris soin de toi et de Charik toute sa vie. Et tu nous as grandement trompés. Tu as obligé Charik à se marier dans notre dos. Maintenant ma fille doit affronter la deuxième épouse de Charik. C'est ainsi que tu nous rendras nos faveurs. Au fait, tu montrais tellement d'amour pour Sabah avant. Est-ce ton amour pour elle? Mon amour pour Sabah est d'un côté. Mais Charik est mon enfant. Regardez Nafesa. Juste comme tu veux voir Sabah heureuse. Je veux que mon fils reste heureux. C'est pourquoi tu l'as fait se marier une deuxième fois. C'est incroyable ma sœur. Quelqu'un l'a bien dit. Quand un homme devient égoïste, il ne pense à personne d'autre. Tu insistes sur tes mauvaises actions. Tu ne pensais même pas à ce que Karim penserait quand il le ferait. Je sais à ce sujet. Quand il saura ça. Il croyait tellement en toi. Mais Charik n'a pas quitté Sabah. Il continuera à prendre ses responsabilités. Comme il l'a toujours fait. Notre fille n'a jamais été un fardeau pour nous. Elle n'a jamais été. Nous la marions à Charik juste à cause de sa santé. Nous pensions qu'il faisait partie de notre famille. Il a grandi sous nos yeux. Il ne nous trompera pas. Mais à quoi ça sert ? Ce que nous craignons est arrivé. Et ne parle pas des responsabilités. Prise par Charik. Je connais aussi la réalité derrière ça. Cette femme. Quand elle n'était pas sa femme. Il se promenait autour d'elle comme un fou. Et maintenant ? Quoi qu'il fasse pour elle ne suffira pas. Naféza ce n'est pas comme ça. Assez. Assez. Laisse-le. Quoi que tu nous as fait. Après ça, je n'ai plus aucune confiance en toi. Sœur, tu nous as fait du tort. Tu as fait du tort à Karim. Tu as fait du tort à Sabah. Tu nous as fait du tort. Tout arrive à cause de moi. Ne te blâme pas. Oncle et tante. Ils sont très sensibles pour Sabah. Naturellement. Après avoir découvert mon mariage. Ils doivent être choqués. Que va-t-il se passer maintenant, Charik ? La tante Naféza est très en colère. Rien ne se passera. Je suis avec toi. Je sais comment gérer ça. Je sais comment rendre hommage à chaque relation. Ne vous inquiétez pas. Tu verras. Tout le monde t'acceptera comme ma femme. Ils t'honoreront aussi. Je promets. Put-il se passer. Sous-titrage Société Radio-Canada Où es-tu actuellement ? En fait, je suis à l'hôpital en ce moment. À l'hôpital ? Est-ce que tu vas bien ? Est-ce que ta santé va bien ? Non, j'avais juste une légère douleur à la poitrine. Mossine a insisté pour que je vienne à l'hôpital. Les médecins disaient faire un ECG pour plus de sécurité. Vous attendiez un ECG depuis plusieurs jours. Ça aurait été mieux si tu le faisais plus tôt. Qui va s'occuper de toi maintenant ? Nafesa ne t'inquiète pas pour moi. Mossine est là pour prendre soin de moi. Dis-moi comment va Sabah ? Est-elle heureuse avec Charik ? Oui. Elle va bien. Ok, je te parlerai plus tard. Ils m'attendent. Très bien. Prends soin de toi. Oui, d'accord. Que fais-tu ? Elle n'ira nulle part. Pourquoi ? Parce que c'est aussi sa maison. Zoya est ma femme. Est-ce que Sabah n'est pas encore réveillée ? Il est temps pour elle de manger des médicaments. Il n'est pas nécessaire de faire un drame devant moi. Tu lui fais une injection pour dormir. Pour qu'ils puissent tous les deux s'amuser. Elle reste dans la chambre toute la journée. Est-ce pour ça que tu as obligé Charik à l'épouser ? Regardez Naféza. J'ai aussi élevé Sabah. Je l'aime comme ma propre fille. Je peux voir si tu l'aimes ou pas. Charik est fou d'amour pour cette femme. Et toi ? Tu es folle amoureuse de ton fils. Où est Sabah dans tout ça ? Personne n'est là pour s'occuper d'elle. Naféza, Charik veut aussi voir Sabah comme une fille normale. C'est pourquoi il l'a épousée. Pour que Sabah puisse retrouver la bonne santé. Il a épousé Sabah pour qu'il puisse obtenir toutes les sympathies du peuple. Maintenant qu'il est devenu un grand homme devant le monde. Il l'a quitté et s'est remarié. Maintenant personne ne verra ce qu'il fait. C'était tout son plan. Il était amoureux de Sabah depuis le début. Naféza. Oui, Charik aimait Ouaya. Il voulait aussi l'épouser. Mais c'était avant qu'il épouse Sabah. Après son mariage avec Sabah, il n'y a même pas pensé. Il n'y pense jamais. Mais je l'ai montré. A cause de Sabah. Sabah est celui qui voulait. Pour que Charik épouse Ouaya. Il n'y a pas pensé. Sous-titrage ST' 501 ... Asseyez-vous ici. Donne une réponse honnête à ma question. Avez-vous suggéré à Charik d'épouser Roya ? Réalises-tu au moins ce que tu as fait ? Vous avez donné à votre mari, à une autre femme. Mère, je ne voulais pas de mari, alors j'ai fait un don. Tu as fait un don ? Oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais avec cette fille ? Saba, c'est ton mari. Un mari est un atout précieux pour une femme. Tu ne peux pas le donner à une autre femme. Et toi ? Toi-même. Je suis allée de l'avant et je l'ai fait se marier une deuxième fois. Donc, ne pouvons-nous pas faire don de nos maris ? Mais j'ai fait un don. Donc, que puis-je faire maintenant ? Toujours. Tu as pris ton bonheur et l'as donné à quelqu'un d'autre. Ok, ne pleure pas. Tout est arrivé maintenant. Maintenant, ne pleure pas. Mère, s'il te plaît. Je ne sais pas ce qui est écrit dans ton destin. Tu n'as aucune idée de ce que tu as fait. Et quand tu le réaliseras alors ? Mère. Mère, s'il te plaît, ne pleure pas. Maman, s'il te plaît, je ne me sens pas bien. Je vais pleurer aussi, maman, s'il te plaît. Ne pleure pas, je. Je ne me sens pas bien. Tout ira bien. S'il te plaît, ne pleure pas. Je ne me sens pas bien. Je ne peux pas te voir comme ça. Je suis désolée. Je ne le savais pas. Je n'aurais pas dû faire un don. Je suis désolée. Ne pleure pas. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Je ne peux pas laisser ma fille ici maintenant. Qu'est-ce que tu dis ? Je la ramène avec moi. Mais, Naféza, ce n'est pas bon pour sa santé. As-tu oublié ce que le psychiatre a dit ? Elle a dit qu'il était très important pour elle de rester avec son mari. Quel mari ? Il est le mari de quelqu'un d'autre maintenant. Saba est toujours ma femme. Et je veux assumer ma femme. Et je veux assumer ma responsabilité. Elle n'ira pas. Toi et votre responsabilité. Je ne peux pas laisser ma fille à ta merci. Ce qui s'est passé ? Pourquoi tu me regardes ? Toujours. Ma fille fait tes bagages. Tu rentres à Lahore avec moi. Tu ne vivras pas ici. D'accord. Laisse-moi aller en parler à Zoya. Tu n'as pas besoin de lui dire. Elle ne va nulle part. Seulement tu viens avec moi. Non, mère. Je ne veux aller nulle part. Saba, qu'est-ce que tu dis ma fille ? Essayez de comprendre. Je t'ai dit que je ne voulais aller nulle part. C'est ma décision de ne pas y aller. Laisse-moi. Saba. Naféza, enlève toutes les inquiétudes de ton cœur. Saba est aussi important pour moi que pour Charik. Comme elle l'était avant. Rien n'a changé. Sœur, quand un homme noue de nouvelles relations, il commence à ignorer les relations précédentes. Tout a déjà changé. Plus rien n'est comme avant. De toute façon, je laisse Saba à ta garde. Je n'ai aucun espoir de Charik. Je pense qu'il quittera Saba un jour, si Zoya lui demandait. Non, non. Ça n'arrivera pas, Naféza. Sœur, je te dis, si c'est arrivé, Karim ne pourra pas vivre. Roya n'est pas une telle fille. Naféza, toutes ces pensées négatives que tu as en tête, oublie-les. Je suis là. Je prendrai entièrement soin de Saba. Prends soin de toi. Je vais y aller maintenant. m'ont l'aider. Comment je suis ? Si beau. Merci. Ok, laisse-ça. Passons du temps à la maison. Certainement pas. Nous sommes en retard. Allons-y. D'accord. Au fait, nous formons un couple parfait. Allons-y. Viens. Merci. Accueillis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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